On a toujours été fasciné par la démocratie américaine. Et c'est vrai que pour une fois, j'ai vu un peu les Américains craindre eux-mêmes pour leur démocratie. Cela fait pratiquement un certain temps depuis l'arrivée de Trump qui bouscule pratiquement toutes les lignes. Mais on est toujours fasciné. Et vous allez voir que le ciel ne va pas tomber sur l'Amérique. Vous allez voir que dans quelques heures et tout ça, Kamala Harris va prendre la parole pour dire la réalité des faits. Et l'Amérique va continuer. C'est ça qui nous fascine. Et c'est ce que nous, africains, nous devons pouvoir copier. La démocratie ne sera jamais et ne doit jamais être la fin du monde. Ce n'est qu'un processus où les populations désignent un représentant pour diriger leur nation, pour diriger leur pays. Et ça, franchement, même si on avait un penchant pour la plupart dans le monde des démocrates pour Kamala Harris, mais on est toujours fasciné de ce que la démocratie a parlé. Le peuple américain s'est prononcé et le ciel ne tombera pas sur l'Amérique. J'en veux aussi pour mon pays. Voilà, c'est tout. Surtout qu'en octobre 2025, on va connaître la même chose. Donc ça doit nous servir. Le ciel ne tombe pas sur un pays lorsqu'une élection se déroule. La vie continue. Elle continuera. Vive la démocratie américaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501